bismillah wa alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walaha rabbi charah li sabri wa sali amri wa ahlu l'huqda tamilisani afqa wa qawli frères et sœurs assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a perdu son fils Ibrahim il a dit inna l'ayna la tadma'a wa inna l'qalba la yahzan il a dit les yeux font couler des larmes les yeux pleurent, le coeur s'attriste mais nous nous disons que ce qui satisfait notre seigneur inna l'illah wa inna ilayha raja'oun nous appartenons à Allah et c'est envers lui que nous retournerons ça c'est d'ailleurs l'invocation qu'on doit dire quand on est touché par une catastrophe inna l'illah wa inna ilayha raja'oun j'ai commencé cette introduction par ces paroles car aujourd'hui toute personne qui regarde l'état de Masjid al-Aqsa à le coeur qui saigne à le coeur qui saigne et comment ne pas saigner du coeur alors qu'on parle de notre aqid et de notre croyance quand on parle de Masjid al-Aqsa la mosquée al-Aqsa qui se trouve à Jérusalem on n'est pas en train de parler de n'importe quelle mosquée on est en train de parler d'une mosquée qui a une très grande importance et justement je voulais à travers cette vidéo vous en dire plus sur Masjid al-Aqsa car malheureusement de nombreux musulmans et musulmanes ne connaissent pas grand chose à son sujet d'ailleurs si on essore notre communauté adulte et plus jeune, même les enfants et qu'on leur demande d'écrire ne serait-ce qu'une page, une seule page de format A4 tout ce qu'ils connaissent sur l'Aqsa malheureusement je ne pense pas qu'il va y avoir énormément d'informations donc je me suis dit c'est l'occasion de venir éclairer un petit peu ce sujet en vous apportant ce qu'Allah et le prophète ont dit au sujet de Masjid al-Aqsa bien sûr en résumé est notre devoir envers cette mosquée alors premièrement mes frères ainsi que vous mes soeurs sachez qu'Allah a parlé dans le Coran Allah a parlé de l'Aqsa dans le Coran l'Aqsa est évoqué aussi dans la sunnah de notre bien-aimé alayhi salatu salam on voit qu'Allah a parlé dans le voyage nocturne et l'ascension Allah a voulu par sa hikba, par sa sagesse que ce voyage que le prophète a fait avec son corps et son âme il l'a fait de Mecca à Jérusalem il était sur le dos d'une monture vous connaissez sûrement le long hadith dans le Bukhari qui décrit ce voyage ça c'est le voyage nocturne donc en une nuit il est parti à Masjid al-Aqsa à Jérusalem et quand il est arrivé là-bas il a prié en tant qu'imam comme c'est rapporté par l'imam muslim il a prié en tant qu'imam avec les prophètes derrière lui c'est très symbolique subhanallah vous imaginez un petit peu notre bien-aimé alayhi salatu salam a prié en tant qu'imam dans Masjid al-Aqsa et derrière lui il y avait les prophètes puis après cela il a fait son fameux voyage donc l'ascension où il est monté au-dessus des sept cieux il a même dépassé le lotus de la limite et il a parlé avec Allah et il a eu l'ordre des 50 prières qui ont été réduites à 5 avec la récompense de 50 donc le prophète est parti à Masjid al-Aqsa et il a prié là-bas les prophètes ont prié là-bas donc déjà rien que ça c'est très fort et très symbolique Allah ta'barak wa ta'ala on parle dans surat al-Isra dans le premier verset dans la surat 17 Allah azza al-Jal il dit Allah subhanahu wa ta'ala il dit gloire à celui qui de nuit fit voyager son serviteur de la mosquée al-Aqsa dont nous avons béni les alentours c'est un endroit qui est béni d'ailleurs Moussa alayhi salam quand il a parlé à son peuple il a dit à Qawm outroulul ardal muqaddassata allati kataballahu lakum il a dit au mon peuple entrer dans la terre sainte qu'Allah vous a prescrit entrer dans la terre sainte donc c'est évoqué dans le Coran ça a une valeur dans notre coeur quand on parle de l'accent on parle de quelque chose qui est profondément ancré dans notre coeur de même mes frères ainsi que mes soeurs sachez qu'il y a de nombreux hadiths qui parlent de cet endroit le prophète alayhi salatu wasalam dans le hadith d'Abi Huraira qui est rapporté par Bukhari muslim il a dit un voyage ne doit être entrepris que vers l'une des trois mosquées il a dit la mosquée al-Haram il a dit ma mosquée que voici et il a dit et la mosquée de l'Aqsa donc quand on fait un voyage pour une mosquée c'est celles-là qui sont ciblées c'est ce qu'il y a dans le hadith d'Abi alayhi salatu wasalam de même dans le hadith d'Abi Huraira qui est rapporté par Al-Hakim et que d'Abi a authentifié il est rapporté qu'une prière dans la mosquée al-Aqsa vaut 250 il y a d'autres hadiths qui parlent de 500 en ajr en récompense et subhanallah le fait qu'il y ait une récompense supplémentaire dans cette mosquée montre qu'elle n'est pas comme les autres la mosquée de l'Aqsa on sait tous qu'une prière en son sein en vaut 100 000 la prière dans la mosquée du prophète en vaut 1000 là pour la mosquée de l'Aqsa il y a des hadiths qui disent 500 qui ont été jugés faibles par certains savants et des hadiths qui disent 250 quoi qu'il en soit on voit ici que la récompense elle y est grande pourquoi ? parce que cet endroit là n'est pas comme les autres endroits cette mosquée n'est pas comme les autres mosquées de même cet endroit là est l'endroit où le prophète ainsi que les compagnons comme dans le hadith de l'Bara qui est rapporté par Bukhari et un musulman notamment le rapporte il a prié pendant 16 ou 17 mois ça veut dire quoi ? il a prié en direction de Baytul Maqdis pendant 16 ou 17 mois c'était la première Qibla des musulmans c'était la première direction des musulmans après cela Allah subhanahu wa ta'ala l'a changé par la direction de la Meq tout ça il faut le garder en tête mes frères et soeurs parce que je vous le dis et je le répète aujourd'hui on voit des gens venir parler de l'Aqsa sans aucune information mon objectif à travers cette vidéo c'est justement d'enrichir un petit peu vos connaissances modestement avec quelques informations afin que chacun d'entre nous sache de quoi il s'agit de même sachez que le Messie Haddajal l'antéchrist le faux Messie qui viendra vers la fin des temps que la plupart d'entre vous ont entendu parler lui comme dans le hadith rapporté par l'imam Ahmad il n'entrera pas dans un hadith il est dit qu'il ne rentrera pas à Mecca et à Médine dans d'autres hadith comme celui de l'imam Ahmad il est rapporté qu'il ne rentrera pas non plus à Baytul Magdus il ne rentrera pas là-bas il ne rentrera pas à Jérusalem comme c'est rapporté dans le hadith de l'imam Ahmad aussi il faut savoir que dans le hadith de l'anawas qui est rapporté par l'imam muslim que lorsque le prophète Jésus va descendre vers la fin des temps des cieux car pour nous dans notre croyance il n'a pas été crucifié il n'est pas mort il a été élevé dans le ciel nous croyons que vers la fin des temps comme c'est rapporté par l'imam muslim dans le hadith de l'anawas qu'il descendra en s'appuyant sur deux ailes de deux anges donc à droite à gauche il aura un aile sur chaque côté et quand il descendra parmi ses missions il tuera l'antéchrist le faux messie à la porte de l'Aude qui se trouve à une cinquantaine de kilomètres de Jérusalem donc mes frères ainsi que mes sœurs Al-Quds Masjid Al-Aqsa Jérusalem quand on en parle on parle de notre dîn on parle de quelque chose qui fait partie de notre religion et ce point là il est hyper important on parle de notre croyance on parle d'un endroit qui a été fréquenté par les prophètes on parle d'un endroit où les prophètes y ont prié on parle d'un endroit qui est béni par Allah de même je tiens à vous rappeler qu'Omar bin Khattab il a dans son califat conquéri la Palestine et quand il était rentré conquérant subhanallah les chrétiens lorsqu'ils l'ont accueilli ils ont été très étonnés de voir que c'est lui le gouverneur des musulmans parce qu'il portait des vêtements très modestes et vous savez très bien qu'Omar bin Khattab c'était quelqu'un d'assette qui avait mis la dunia ce bas monde derrière son dos et là il y a un passage qui est vraiment impressionnant donc c'est pour ça que je me suis permis de comment dire de le compiler d'essayer de voir ses traductions etc. pour vous en faire part c'est quand Omar bin Khattab il rentre à Jérusalem c'est quand Omar bin Khattab il est rentré à Jérusalem subhanallah je vous ai pris je vous ai pris justement l'extrait du pacte qu'il a lui-même écrit aux chrétiens de Jérusalem et je vais vous lire inch'Allah afin que vous voyez la beauté et la grandeur de notre religion ils ont beau dire tout ce qu'ils veulent sur l'islam que c'est une religion de terreur que c'est une religion dure ouvrez les textes lisez mais attention quand je dis lisez lisez les bons livres avec les commentaires des savants des gens de science vous allez voir à quel point c'est magnifique et c'est sublime donc rapidement j'ai pris cet extrait que je vais vous lire inch'Allah pour ne pas le déformer après avoir consulté les membres de la Shoura donc les gens qu'il avait l'habitude de consulter Omar bin Khattab décida de venir à Jérusalem les dignitaires chrétiens vinrent à sa rencontre dans le campement musulman à l'extérieur de la ville puis ils firent ouvrir les portes les soldats musulmans entrèrent dans la ville derrière le calife et là les habitants de Jérusalem découvrirent alors avec étonnement le chef des musulmans qui portait des vêtements très modestes puis en présence de Amr ibn al-Ans Khalid ibn al-Walid et Abdurrahman ibn Awf Omar al-Khattab et les dignitaires chrétiens firent rédiger le texte suivant vous écoutez attentivement donc qu'est-ce qu'il a écrit il a écrit par le nom d'Allah miséricordieux par essence et par excellence voici les droits qu'accorde le serviteur d'Allah Omar prince des croyants à la population de Ilia il leur offre la protection de leurs personnes et de leurs biens de leurs églises et de leurs croix Allahu Akbar il leur offre écoute attentivement la protection de leurs biens de leurs églises de leurs personnes et de leurs croix il promet la sécurité à leurs malades et à leurs biens portants ainsi qu'à l'ensemble de leurs communautés il assure également que leurs bâtiments religieux ne seront pas occupés ni détruits que ni leurs annexes ni leurs croix ni leurs biens ne seront confisqués et qu'ils ne seront jamais contraints d'abandonner leur religion ou de subir de vexation ça c'est une partie de ce qu'il leur a écrit Omar al-Khattab on y va tout simplement la beauté de cette religion subhanallah qu'il y avait le vivre ensemble à l'époque qu'à l'époque les compagnons ils n'étaient pas là pour contraindre les gens à être des musulmans regardez subhanallah la clémence et la miséricorde et la beauté de cette religion d'ailleurs Omar al-Khattab quand il est parti là-bas il était parti avec plusieurs compagnons notamment Shaddad ibn Aous et Abad ibn Samet oui et quand il est parti avec eux il a désigné comme juge comme juge pour les musulmans en Palestine Abad ibn Samet qui bien sûr n'avait pas que ce rôle il devait aussi enseigner la religion aux autres mais lui et Shaddad ibn Aous en dehors d'enseigner la religion ils avaient des tâches parmi ces tâches il y avait le fait que Abad ibn Samet était un juge qui donc exerçait qui travaillait en Palestine après cela les compagnons ces deux compagnons-là Shaddad ibn Aous et Abad ibn Samet eux-mêmes sont morts et ils ont été enterrés en Palestine puis par la suite de nombreux savants sont venus pour enseigner la religion au Saint Abad ibn al-Makhdis comme on a l'exemple de Mouqatil ibn Sulayman le Moufassil l'exégèse qui est mort en 150 de l'Egyre qui lui était venu pour enseigner Abad ibn al-Makhdis il n'y a pas que lui il y a aussi le grand savant l'imam l'Aouza'i qui est mort en 157 de l'Egyre qui était parti à Abad ibn al-Makhdis après lui il y a eu le grand savant l'imam Soufiane Thawri qui est mort en 161 de l'Egyre il était aussi à Abad ibn al-Makhdis fréquenté par les gens de sciences et puis l'imam al-Ghazali quand je parle de l'imam al-Ghazali ici je parle d'Abou Hamad al-Ghazali en l'an 488 de l'Egyre il y était parti aussi et il avait enseigné là-bas et il dit lui-même qu'il rencontrait plus de 300 enseignants dans la mosquée plus de 300 qui enseignaient c'était donc un endroit symbolique un endroit connu par les gens de sciences un endroit fréquenté par les gens de sciences et puis après cela bien sûr j'accélère un petit peu pour arriver vers la fin il y a eu la fameuse conquête de Salahiddin rahimahullah en 1187 c'est au tour de Salahiddin de libérer la Palestine et voilà ça a été comme ça subhanallah un endroit fréquenté par les gens de sciences un endroit qui a connu des hauts et des bas et aujourd'hui on le dit avec tristesse la Palestine est occupée la Palestine est occupée et notre coeur saigne car nous voyons chaque jour des injustices commises que leur terrain est rongé petit à petit notre devoir face à cette situation est la suivante la première des choses mes frères ainsi que vous mes soeurs c'est de sensibiliser les gens qui nous entourent ça c'est un travail qui est très important de leur expliquer ce qu'est Al-Quds pour nous ça c'est très 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 important la première des choses c'est de sensibiliser en parler avec les gens qui nous entourent il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas la valeur de Al-Quds donc quand je parle de sensibiliser commençons déjà par sensibiliser les musulmans qui nous entourent les membres de notre famille nos enfants en parler leur montrer à quel point Al-Quds c'est dans notre coeur on porte Al-Quds dans notre coeur puis parler de ce conflit avec les gens qui nous entourent nos collègues de travail nos voisins etc de cette injustice pour ouvrir les yeux aux gens et qu'ils ne prennent pas pour argent comptant tout ce qu'ils entendent des médias car aujourd'hui malheureusement il y en a qui ne savent pas filtrer les infos après la sensibilisation toi qui chaque jour saignes du coeur toi qui aujourd'hui ne sais pas quoi faire lève les mains au ciel et sache que l'invocation est la flèche qui ne rate pas sa cible l'invocation est la flèche qui ne rate pas sa cible sache qu'Allah voit tout ce qu'il se passe et Allah ne laissera pas les injustes longtemps dans leurs injustices chaque pharaon Allah il a envoyé un moussa chaque pharaon Allah il lui a envoyé un moussa chaque injustice Allah l'a éteint tôt ou tard mais pour cela il faut qu'on fasse des efforts en levant nos mains au ciel en revenant vers Allah afin que nos invocations montent au ciel donc mon frère ainsi que toi ma soeur toi qui te sens mal on a dit sensibilise les gens invoque Allah dans les moments où c'est exaucé et bien sûr toi qui es loin de la prière toi qui es loin de la religion je parle de toi mon frère ainsi que toi ma soeur musulman et musulmanes qui me voient à l'instant qu'est-ce que tu attends pour revenir vers Allah afin qu'Allah nous soutienne et nous protège quand on a besoin de lui donc l'invocation n'oubliez pas que c'est la flèche qui ne rate jamais sa cible l'invocation avec un coeur qui est certain qu'il va avoir une réponse d'Allah de même un repentir qu'on revienne vers Allah afin qu'il nous facilite les épreuves que nous sommes en train de vivre et pour terminer toute association ou toute organisation qui travaille de manière légale qui défend les nobles causes et qui est capable d'apporter une aide juridique humanitaire ou autre à nos frères qui sont en Palestine ou ailleurs qu'ils soient musulmans ou non on doit main dans la main travailler avec ces gens là afin de faire cesser ces injustices à notre échelle avec ce qu'on peut on ne changera pas le monde mais au moins qu'à mon échelle j'essaye j'essaye moi de montrer à mon seigneur j'ai fait mon maximum j'en peux plus c'est dur ça me dépasse mais regarde moi j'ai fait mon maximum et n'oubliez pas que le prophète quand il était dans la gêne il priait il invoquait Allah dans son fameux doa qui est très beau quand il dit je me plains vers toi de ma faiblesse je me plains auprès de toi de ma faiblesse je suis faible j'ai un manque de moyens aide moi assiste moi et c'est comme ça on doit demander l'aide et l'assistance d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'Allah subhanahu wa ta'ala apaise nos cœurs apaise les cœurs de ceux et celles qui sont lésés partout dans le monde qu'Allah subhanahu wa ta'ala rétablisse l'ordre là où il y a le désordre qu'Allah tabarak wa ta'ala me facilite ainsi qu'à vous d'être utile là où on est et qu'Allah tabarak wa ta'ala nous accorde à tous et à toutes une bonne fin as à l'Allah subhanahu wa ta'ala on y'enfa'ni bima qu'ult on y'enfa'akum bima s'amaitum هذا ma a'alam wallahu azza wa jall a'la wa a'alam subhanaka allahumma bihamdik ashadun la ilaih l'antastaghfirka t'ubu laik jazakum allahu khair والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته abone ol